Alors, le parcours qui m'a amenée au yoga, si je remonte loin, 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 c'est un questionnement, en fait, que j'ai depuis très très longtemps. Ça peut remonter à ma classe de philo. Alors, je pratique le yoga depuis le premier confinement. J'ai commencé, au hasard de YouTube, par du vinyasa. J'ai trouvé que c'était quand même très acrobatique pour moi. Et donc, je me suis dit, ça ne me correspondait pas tout à fait. Je ne sentais pas l'ouverture vers autre chose que le développement du sport. Pas lié à un sport. Donc, je recherchais toujours cette réponse à mon questionnement, en fin de compte. Et j'étais à peu près sûre de le trouver à travers le yoga, sans trop connaître le yoga, étrangement. Et j'ai cherché sur Internet et j'ai rencontré Sébastien. J'ai rencontré Sébastien par hasard. Il n'y a pas de hasard, mais c'est comme ça. J'allais dire tout. Beaucoup de choses. D'abord, il a répondu à mon problème de confinement, puisque le fait d'être enfermée ne me plaît pas beaucoup. J'ai cherché à faire quelque chose de mon corps. En fait, c'était d'abord mon corps qui m'intéressait, c'est-à-dire ne pas grossir, faire un petit peu de mouvement, quelque chose que je fais d'habitude en gymnastique, etc. Et là, ce n'était pas possible. Donc, je me suis dit que j'allais découvrir ce yoga qui me trotte un peu dans la tête. Je dirais Sébastien, à savoir son charisme. Je crois avoir commencé comme ça un peu par hasard, par quelque chose qui s'appelait l'ouverture des hanches. C'était une séquence assez courte, de 20 minutes. Il me semble. Et j'ai senti qu'il y avait beaucoup de choses dans tout ça. Il y avait bien sûr le corps, puisque c'était ma demande. Mais il y avait plus que... J'ai senti tout de suite que ça allait dépasser. Et je ne savais pas que ça m'emmènerait aussi loin. En passant, je dirais, par la formation de Yoga Sistema, mais sachant que j'étais déjà allée plus loin dans ma tête. Et cette formation, ce n'est jamais que la concrétisation. Enfin, ça fait partie du parcours. Voilà. En fait, tout simplement. J'ai envie de dire par plein d'adjectifs. Je dirais la joie. Les rencontres. Les vraies rencontres. Avec Sébastien, évidemment. Et avec des gens que j'ai quand même découvert via l'écran. Et que j'ai vu en vrai. Et ça a été extrêmement émouvant. Enfin, pour moi. Alors, la formation en ligne ne m'a absolument pas posé de problème. Je me suis très vite sentie en osmose avec Sébastien et avec le groupe. D'ailleurs, on s'est connus rapidement. Sébastien a mis en place un WhatsApp. Télégramme. Enfin bref. On a beaucoup parlé. Je crois qu'on est un groupe un peu bavard, un peu loquace. Et non, aucun problème. La richesse de la formation, c'est déjà si on commence par ma première demande. C'est-à-dire le corps. Ça a commencé comme ça. C'est un yoga qui me correspond. Compte tenu que je n'ai plus 20 ans. Donc, je ne peux pas faire comme ça le pied dans la main ou le grand écart. Enfin, je pense venir à ça, qui est beaucoup plus acrobatique. Donc, ce hatha yoga pour le corps me correspond parfaitement parce que j'aime bien les postures. En plus, il y a un côté racine que j'ai aimé tout de suite. Il y a les postures. Il y a le pranayama. J'ai mis du temps à m'y mettre parce que j'avoue qu'au départ, ça m'ennuyait beaucoup. Ensuite, je me suis mise peu à peu. Et je crois quand même savoir que c'est cette formation qui m'a fait vraiment découvrir le pranayama. Et alors, la méditation, ça a été vraiment quelque chose de très étonnant. Parce que j'ai essayé de méditer chez moi. Et je me suis très vite tortillée, ennuyée. Je ne voyais pas trop ce qu'il fallait chercher. Et je cherchais quelque chose. Et en fait, il y a trois jours. Donc, le deuxième jour de méditation ici. Alors, peut-être à cause ou grâce plutôt à la durée. Parce que nous méditons le matin pendant une heure. Donc, c'est énorme. Le premier jour, j'ai trouvé ça très très long. Enfin, je me suis ennuyée un petit peu. Et le jour suivant, je crois que c'est le jour où Sébastien nous a apporté ce petit bout de flamme. Il nous a donné sa flamme sous forme de bougie. Ça m'a plu, évidemment. Et peut-être que ça a été un starter. Et là, l'heure est passée toute seule. J'ai souvent un peu mal aux genoux. Je n'ai plus senti mes genoux. Au bout d'à peu près un quart d'heure. Je suis descendue. J'ai plongé dans quelque chose. Voilà. De magnifique. Oui. À mon âge, le démarrage m'a posé un petit problème. Dans la mesure où j'avais fait un tout petit peu. J'ai toujours fait un tout petit peu quelque chose. Mais jamais rien de suffisant pour être complètement souple et complètement sportive. Donc j'avais, j'ai 75 ans bientôt. Donc j'avais bien entendu des genoux complètement verrouillés. C'est-à-dire de l'arthrose dans les genoux. Mal dans le dos. Ah bon. Les vieilles douleurs. Et les premières postures. Alors je sais que dans le yoga, il ne faut jamais forcer. Mais moi, j'ai forcé. Je n'ai pas vraiment forcé. J'ai tenu. Non, je n'ai pas forcé. J'ai tenu. Et j'ai beaucoup pratiqué. Vraiment beaucoup. Pour y arriver. Donc au début, ça a été à la fois stimulant mais douloureux. Pour le corps. Oui, bien sûr qu'à 75 ans, on peut commencer le yoga. Enfin la preuve, je l'ai fait. Et non seulement ça ne pose pas de problème, mais je crois que c'est bien plus facile. Peut-être que pour des gens qui démarrent dans la vie. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a... J'ai l'impression d'avoir un vécu. Quelque chose qui fait que quand Sébastien nous parle... C'est pas que je le sais, mais je le ressens tout de suite. Parce que j'ai déjà vécu ces choses. J'ai déjà lu des choses. J'ai l'impression que c'est plus près de moi. Enfin plus... C'est plus intime. C'est plus dedans. Voilà, c'est ça. En fait, c'est plus déjà dedans. Même si je l'ai découvert depuis si peu de temps. C'est mon langage, en fait, quelque part. C'est plus. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup.